je m'insère au début de cette présentation parce que j'ai oublié d'enregistrer les deux ou trois premières minutes donc je vais vous présenter la session d'Arian Papillon sur les very large database les bases de données volumineuses et je vais vous présenter aussi Arien qui s'était présenté pendant la session mais juste avant l'enregistrement. Arien Papillon a 25 ans d'expérience dans SQL Server, il a sa société qui s'appelle DataFly donc c'est un expert SQL Server relationnel ABI, vous avez quelques liens DataFly.fr et puis son site mssql.fr avec des news sur SQL Server, sa chaîne YouTube etc. Maintenant que la présentation est faite, je vous laisse avec lui. ...évolution et puis aussi ce qui détermine c'est la variété avec du stockage de données non structurées. il va m'envoyer des tas de notifications là bon enfin c'est pas grave. Donc moi j'aurais tendance à dire à partir du moment où j'ai des fortes volumétries et de la variété ça peut être du big data et en particulier si mon moteur de base de données relationnel ne suffit plus que j'ai besoin de calcul distribué et de stockage distribué. Dans ces cas là on peut parler de big data. Microsoft a bien avancé sur le sujet depuis SQL Server 2019 avec le cluster big data sous Linux, cluster SQL Server 2019. C'est une architecture en trois couches, un plan de contrôle dans lequel vous avez l'orchestrateur qui est Kubernetes et une instance master SQL Server et puis également tout ce qui est passerelles, tout ce qui est outils de gestion etc. un plan de calcul sur lequel vous avez organisé en différents pods des instances SQL Server qui vont permettre de faire du calcul distribué et puis un plan de données qui permet le stockage avec deux types de stockage soit des poules de stockage SQL Server c'est donc des instances SQL Server et on fait du stockage distribué et du stockage HDFS ou Adobe. Tout ça avec tous les langages qui vont bien effectivement pour pouvoir travailler avec ça à savoir le langagère Python, Scala et tout ça avec grâce à Spark effectivement comme architecture de calcul et de stockage distribué pour adresser tout ça. Voilà mais on est dans un autre monde que le moteur de base, données. On va revenir sur notre bon vieux sgbd qui permet tout de même des bases de données de 524 pétaoctets comme on en a parlé tout à l'heure. D'abord quelques bonnes pratiques et qui sont pas on va dire qui sont pas réservées aux grosses bases de données. Déjà quand j'ai une base de données de quelques gigaoctets j'ai intérêt à travailler proprement et autrement dit à avoir un bon modèle. Une base de données bien modélisée tient bien moins de place et plus efficace. Le choix des types de données. Qu'est-ce que je vois très souvent ? Moi je vois des bases de données avec des types de données Unicode pour les colonnes caractères par exemple des N-chars alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Des types de données mal dimensionnées. Donc tout ça va nous permettre d'avoir plus d'efficacité et moins de place si je choisis les types de données adaptées à ce que ça doit contenir. Et puis l'indexation aussi. Le choix des clés d'index est primordial. Par exemple une clé d'un index cluster doit être petite. Qu'est-ce qu'on voit ? Des clés multicolones sur des colonnes de type N-varchar ou N-chars ou des global identifieurs etc. Donc ça c'est ce qu'on voit effectivement dans la pratique et rien que ça déjà va considérablement régler des problèmes de performance sur nos bases de données volumineuses. Je ne rentrerai pas plus dans le détail puisque c'est des bonnes pratiques générales. Et on va parler du stockage. Là encore des bonnes pratiques. Prédimensionner les fichiers largement avec de l'espace libre. Tailler des incréments de croissance suffisants que ça soit pour le fichier de données ou pour le journal. Sans exagérer pour le journal puisque chaque fois qu'un incrément de croissance de journal doit se faire, nos transactions s'arrêtent le temps que cet incrément de croissance se fasse, donc des incréments de croissance raisonnable, jamais plus de 2 gigas. Fuir tout ce qui est shrink de bases de données qui durent des jours et des jours sur des grosses bases de données et qui en plus désorganise le stockage. On a parlé déjà dans la première conférence ce matin de l'initialisation instantanée, c'est l'instant file initialisation qui permet de créer et d'agrandir des fichiers beaucoup plus rapidement et quasi instantanément. Et puis, il y avait effectivement une conférence sur le stockage ce matin. Donc, la partie choix du système de stockage, niveau de red, choix des disques, etc. est primordiale puisque le moteur de bases de données est un gros consommateur de ressources de stockage. Rappel du stockage d'une base de données. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore beaucoup ? Des bases de données qui sont créées par défaut avec un seul fichier, le fichier MDF, fichier de données, et puis un fichier de journal, bien entendu. Le fichier MDF, lui, étant dans son groupe de fichiers qui s'appelle le primary. Donc, je vois beaucoup de bases qui sont restées comme ça et qui commencent à faire quelques centaines de JDA, qui arrivent au Tera avec un seul fichier d'un Tera. Ce n'est pas forcément une bonne pratique. On va pouvoir, première chose, éventuellement rajouter des fichiers. Et donc, déjà, avoir des fichiers de taille raisonnable. Ce serait déjà une première idée. On va pouvoir aussi rajouter des groupes de fichiers. Et donc, ces groupes de fichiers, en leur ajoutant, bien entendu, un ou plusieurs fichiers. L'intérêt d'un groupe de fichiers, c'est que ça permet d'être la destination au moment de la création d'une table. On va faire un Create Table on un File Group. Dans ces cas-là, moi, j'aurais tendance à dire, la meilleure pratique, ça serait de se dire, autant ne garder que le fichier MDF sans aucune table à l'intérieur dans le groupe de fichiers primary. Et puis, mettre un groupe de fichiers supplémentaires comme groupe de fichiers par défaut. Et créer toutes nos données dans ce groupe de fichiers. Puis ensuite, bien entendu, si j'ai des bases de données de plus en plus volumineuses, rien ne m'empêche d'aller créer des groupes de fichiers supplémentaires pour héberger des tables supplémentaires. Donc, l'idée, c'est d'organiser mon stockage, de diviser le stockage le mieux possible en fichiers et en groupe de fichiers. Et si possible, de penser cela dès la création de la base. Parce que si vous vous retrouvez avec une base de données qui fait 10 Tera, si vous devez déplacer les données d'un fichier à l'autre, vous allez vous retrouver avec des tâches qui vont durer des heures, des jours, etc. Et tout ça sur une base en production, ça devient quelque chose de relativement complexe. Je me souviens d'avoir fait une migration d'une base de données qui faisait plusieurs Tera, peut-être une douzaine de Tera, vers un stockage partitionné. La base, une table n'était pas partitionnée, il fallait la partitionner. Pour la migrer en production, en faisant ça en douceur, par petits morceaux, etc. et en tâche de fond, il a fallu plusieurs jours. Cinq ou six jours, je crois, pour faire le déplacement des données. Donc c'est vrai que c'est mieux d'y penser dès la création. Alors, dans quel but ? Répartir la base sur plusieurs disques, ça peut permettre, bien sûr, si les systèmes disques en plus sont différents, d'améliorer les performances. Manipuler aussi des fichiers de taille raisonnable. Moi, je n'aimerais pas avoir à copier un fichier de 10 Tera d'un disque à un autre si jamais j'ai besoin de le déplacer. C'est plus facile avec des fichiers qui font quelques centaines de gigas. Faciliter la maintenance aussi, en fragmentant notre base donnée en plusieurs file groupes, je vais par exemple pouvoir faire des check file groupes plutôt que des check DB. Et puis également, au niveau des sauvegardes, je vais pouvoir faire des sauvegardes partielles, voire des restaurations partielles, on en parlera un petit peu plus loin. Pour aller un petit peu plus loin, si jamais j'ai une très, très grosse table, je vais pouvoir en plus utiliser mes différents groupes de fichiers pour partitionner une table et donc la saucissonner entre plusieurs groupes de fichiers. C'est d'autant plus essentiel de concevoir ça le plus tôt possible et si possible dès la conception de la base, puisque ça a des impacts directement sur le modèle, sur le choix des index, etc. C'est réservé uniquement aux très grosses tables, avec différents objectifs. Le premier objectif, c'est de dépasser les limites de taille de B-volume-disque. Quelque chose qui est souvent dit, c'est moi je voudrais faire du partitionnement pour améliorer les performances. Mais attention, pas forcément. Ce n'est pas si évident que ça qu'on améliore les performances en partitionnant. Pas dans tous les cas en tout cas. Par contre, ce que je trouve particulièrement intéressant avec le partitionnement, c'est toute la gestion des partitions pour faire de la purge, de l'import, de l'archivage de données. Et donc là, c'est extrêmement efficace. Sur des bases de données où il y a énormément, énormément de lignes, supprimer par exemple 10 millions de lignes dans une table, ça devient effectivement très compliqué en raison de la volumétrie de journal de transaction que ça consomme. Donc le partitionnement nous offre des solutions. Et puis éventuellement, on peut aussi jouer pour les sauvegardes. De passer une partie de la table en lecture seule et ne sauvegarder que la partie active, autrement dit réduire la durée et le volume de mes sombras. Donc plein d'utilisations sympas. Le principe du partitionnement, il est grosso modo assez simple. Je choisis une colonne de la table sur laquelle je vais partitionner. Là, par exemple, j'ai une table de factures où j'ai des factures tous les mois. Et donc je me dis que je vais l'associer, par exemple, par mois. Donc quelque part, je la découpe. Et cette découpe, je l'envoie à chacune de ces partitions, soit vers le même groupe de fichiers, soit vers des groupes de fichiers différents. Pour l'utilisateur, ça reste une seule table. C'est totalement transparent. Par contre, au niveau du stockage, c'est stocké sur des groupes de fichiers différents. L'intérêt de tout ça, c'est que je vais pouvoir faire des manipulations de partitions. Par exemple, de switcher des partitions vers une table vide. Donc qu'est-ce que je fais ? Je crée, par exemple, une table de purge de factures avec exactement la même structure que ma table partition, les mêmes index, exactement les mêmes colonnes, etc. La même compression. Et je vais pouvoir faire une opération de switch partition. Par exemple, ma partition de janvier, la switcher dans une table d'archives ou de purge. Et ça sera une opération instantanée, même si ma partition fait un milliard de lignes. Intéressant par rapport à un delete qu'on ferait dans cette table et qui devrait supprimer le milliard de lignes avec une opération qui est journalisée. On peut aussi faire un tronquette partition. Donc supprimer toute une partie de ma table avec une simple opération de tronquette. On va regarder ça en démo. Et puis, pourquoi pas faire de l'import de données, puisque ça marche dans l'autre sens aussi. À savoir, j'ai une table avec des anciennes factures à intégrer. J'ai une partition vide ici. Et je peux faire un switch partition aussi dans l'autre sens. Pareil, manipuler pour faire de l'archivage. J'ai le cas de figure chez un de mes clients, où on archive, pour ne pas conserver dans la table principale de production, on archive régulièrement des mois. Donc on crée en fait une table partitionnée à l'identique et on switch régulièrement une partition d'une table à l'autre. Ce qui fait que dans ma table principale, j'ai moins de données. Je n'ai plus que les données récentes. Mais je conserve dans une table d'archives qui est indépendante et qui est questionnée séparément et différemment l'ensemble de mon historique. Pour réduire le volume des sauvegardes aussi, ça c'est un autre cas de figure, et j'ai ça chez un client aussi, de passer en read-un-de-list certaines partitions. L'intérêt de ça, c'est que je vais sauvegarder une seule fois les partitions qui sont en lecture seule. Et puis je vais n'avoir plus à sauvegarder régulièrement que ma partie active, qui fait peut-être quelques centaines de gigas par rapport à une base de données qui fait plusieurs Tera. Donc un gain important sur mes sauvegardes. Alors comment on partitionne ? Il y a plusieurs choses. Choisir sa colonne de partitionnement, et puis après les différents objets qui sont nécessaires pour faire du partitionnement, à savoir créer une fonction de partition, un schéma de partition, puis ensuite créer mes tables partitionnées. On va voir, et je vais vous montrer dans la démo, qu'il y a quand même quelques petits impacts sur le modèle quand on partitionne une table. En particulier sur les index. Bon, déjà le partitionnement d'un index cluster, puisqu'un index cluster c'est la table elle-même qui est triée, le partitionnement d'un index cluster partitionne la table elle-même. Ensuite, pour tout index cluster, la clé d'index doit contenir la colonne de partitionnement. Et c'est valable également pour tout index unique dans cluster si on veut le partitionner aussi. Donc ça veut dire que l'unicité de mon index cluster, de ma clé primaire en particulier, elle va contenir en plus une deuxième colonne, et donc l'unicité n'est plus exactement la même. Donc il faudra effectivement gérer ça. On peut ou non partitionner les index de la même manière que la table. S'ils sont partitionnés de la même manière, on appelle ça les index alignés. Et dans ces cas-là, est-ce que le serveur va inclure de toute manière implicitement la colonne de partitionnement dans la clé d'index, dans les includes ? Si l'index est unique, non cluster, il faut mettre la colonne de partitionnement explicitement dans la clé d'index. Et puis on regardera aussi tout ce qui est gestion des partitions, switch des partitions, fusion des partitions, tronquer les partitions, ajouter des partitions. Ok, je vais rouvrir mon management studio, et on va créer une base de données que je vais appeler ma future VLDB, puisque pour l'instant ce n'est pas encore une VLDB, puisqu'il n'y a pas de données dedans. Première précaution, moi ce que j'aime bien, c'est créer effectivement mon fichier primaire, de le laisser à sa taille de 8 ou 16 ou 32 ou 64 mégas, mais de ne pas l'agrandir. Et par contre, d'utiliser un file group spécifique pour toutes les tables fourre-tout que je vais avoir à mettre. Et ce file group, il va être par défaut. Donc un petit file group de 200 gigas ici, on va commencer. Bon, ici, j'aurais bien voulu mettre un gros journal de transaction, mais lui, quand on crée la base de données, il est écrit avec des zéros partout, donc ça prend du temps. Donc j'ai mis un petit journal de transaction d'un giga. Par contre ici, pour mes 200 gigas, comme j'ai de l'initialisation instantanée, logiquement, ça devrait aller assez vite, bien que je n'ai pas un système disque hyper rapide, mais bon. Voilà, création de ma base de données. Voilà, 200 gigas. Et avec un file group data par défaut. Et puis après, rien ne m'empêche, bien entendu, d'aller rajouter des files group supplémentaires, comme par exemple, pour mes commandes, mes factures, mes commandes, mes archives, etc. Donc j'ajoute un file group, j'ajoute un fichier de 500 gigas à ce file group, etc. Etc. Voilà, 500 gigas. On va voir si l'initialisation instantanée, ça nous aide. C'est peut-être un petit peu plus long quand même. Mais mon stockage, c'est du NAS. Donc, même avec une connexion 10 gigas, ce n'est pas fantastique, fantastique. OK. Et puis, ça ne devrait pas tarder quand même, malgré tout. Après, l'opération, ça y est. Après, l'opération va être de créer mes tables. Bon, là, je fais des tables exemple, simplement. de créer des tables dans mon file group. C'est simplement au moment du createTable que je spécifie sur quel file group je vais créer mes différentes tables. Donc là, je crée deux tables vides, etc. Problématique, comment je déplace mes tables d'un file group à un autre ? Par exemple, ici, je vais créer une table par erreur sur mon groupe de fichiers, primary. Comment je fais pour déplacer cette table ? Alors, il y aura une méthode simple qui consiste à créer une nouvelle table, importer des données, supprimer l'ancienne, etc. On va pouvoir faire mieux que ça. On va regarder, effectivement, déjà où se situe avec cette petite requête, dans quel file group se situe la table. On regarde, on voit qu'il y a deux unités d'allocation pour les données en ligne et pour les lobes. Pourquoi les lobes ? Parce qu'il y a une colonne commentaire qui est un nvarchar, qui est un varchar max. Et donc, c'est une unité d'allocation différente dans la table. Alors, je vous avais dit, de modifier un index cluster, ça permet de déplacer la table. Alors, oui et non. Dans ce cas-là, on va voir qu'il y a une limite. Alors, je peux créer, recréer mon index cluster, même quand c'est une clé primaire. Avec la syntaxe, create unique cluster d'index, puisque c'est un index cluster unique. Le nom de ma pk, de mon index, et avec l'option drop existing. Et même online, on au passage. Ok, donc je déplace ma table de données, ma table d'un file group à un autre. Si je vérifie où est-ce qu'elle se trouve maintenant, il y a une petite limite, c'est que ça, ça marche, sauf pour les unités d'allocation qui contiennent des LOB. Et donc, moralité, j'ai déplacé mes lignes de données, mais pas la partie LOB vers mon groupe de fichiers de data. Là, du coup, c'est un peu plus compliqué pour faire le déplacement. Alors, je l'ai mis là à l'adresse sur un de mes sites, qui est le site mssql.fr, sur lequel il y a une section script, et il y a un script d'une procédure stockée qui s'appelle l'ASPMoveTableToFileGroup, qui va me permettre d'automatiser un petit peu la production du code nécessaire pour déplacer cette table. Alors, une des techniques pour faire ça, et c'est d'ailleurs la seule, sans supprimer et recréer la table, c'est d'utiliser le partitionnement pour faire le déplacement. C'est-à-dire que je partitionne ma table, je déplace vers ma table partitionnée et je départitionne ma table. C'est un petit peu lourd, mais c'est effectivement le moyen de déplacer. Donc, je vais lancer cette commande-là. Là, ça produit juste un script. Et ce script, effectivement, c'est celui qui est ici. En fait, ça va créer une fonction de partition, mais juste pour le déplacement. un schéma de partition, qui va pointer directement sur mon fichier data, sur mon groupe de fichiers data. Ça recrée l'index deux fois de suite, d'ailleurs, pour tout déplacer. Et puis, ça supprime le schéma de partition. Et donc, en gros, ça me génère... Alors, j'aurais pu le faire d'une seule traite en mettant ici le zéro. Voilà. Avec ma procédure stockée. Voilà. Et du coup, normalement, si tout va bien, et s'il n'y a pas d'effet démo, voilà, mon deuxième unité d'allocation a été déplacé. Vous voyez, donc, ça, effectivement, quand vous avez une base de données de plusieurs Tera, le fait de reconstruire ces index comme ça pour déplacer des données, vaut mieux y avoir pensé avant, idéalement. On va continuer avec le partitionnement. Dans ma base de données, je vais pouvoir partitionner, si je crée une table de commandes, par exemple, de vouloir la partitionner par an. J'imagine que je vais avoir des commandes de 2010 jusqu'à 2022. Et donc, je vais créer les groupes de fichiers et ceux qui sont nécessaires. J'en crée. Je crée d'abord un groupe de fichiers pour tout ce qui est antérieur à 2010. Donc, je vais l'appeler VLDB Orders 2000. Voilà. Je crée un groupe de fichiers avec un fichier. Et puis ensuite, je vais créer autant de partitions que nécessaire pour chaque année. Donc, comme je ne veux pas m'embêter, je me génère un petit script qui va permettre de créer directement tous les file groupes. Donc, j'ai un pour chaque année de 2010 jusqu'à 2022 avec à chaque fois un fichier qui correspond. tout est créé sur le même disque mais bien entendu, je pourrais créer ça sur des volumes différents ce qui pourrait être intéressant pour répartir ça sur plusieurs systèmes disques éventuellement avec des performances différentes, etc. Derrière, de quoi j'ai besoin pour faire du partitionnement ? De créer une fonction de partition. Là, c'est pareil, j'ai généré un petit script pour ne pas m'embêter à tout taper. Et je vais créer une fonction de partitionnement. Cette fonction de partitionnement, elle va déterminer quelles sont les différentes limites de mes partitions. Comme je partitionne par an, et bien je vais prendre et que je travaille sur un date time, ici, je vais donner différentes limites. Donc, tout ce qui est avant le 1er janvier 2010 va se trouver sur la gauche ici puisque je partitionne avec la limite à droite. Tout ce qui va se trouver après le 1er janvier 2010 et avant le 1er janvier 2011, donc jusqu'au 31 décembre 2010, va se trouver ici, là où il y a la virgule en fait. etc. Ça, ça me permet juste de donner mes différentes bornes. Et puis ensuite, objet supplémentaire dont j'ai besoin pour partitionner, créer un schéma de partition. Le schéma de partition, qu'est-ce qu'il fait ? Pareil, un petit script. Et bien lui, il va permettre de déterminer quelle partie de la table va dans quel groupe de fichiers. Donc, c'est simplement par rapport aux limites de tout à l'heure. ce qui se situe donc avant le 1er janvier 2010 va aller dans le groupe FG2000, ce qui se situe pour l'année 2010 entre 1er janvier et 31 décembre dans le FG2010, etc. etc. Ensuite, j'ai pu créer ma table. Et là, on a pris les beaux modèles d'AdventureWorks Lite pour créer ma table. Je crée ma table et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la création de cette table-là ? C'est deux choses. D'abord, c'est qu'au niveau de la destination de la table, j'utilise mon schéma de partition, celui que je viens de créer, en spécifiant la colonne qui va servir à partitionner qui est ma colonne OrderDate, ma date de commande. Donc ça, déjà, destination de ma table et là, elle est partitionnée donc sur la date. Deuxième chose qui est importante ici, c'est le fait que j'ai été obligé de créer une clé primaire composite parce que j'ai été obligé de rajouter ma clé de partitionnement qui est OrderDate dans ma clé primaire cluster parce que tout index unique si on veut le partitionner, il faut qu'il y ait la clé de partitionnement dedans. En réalité, je n'ai plus une unicité sur le numéro de commande mais j'ai une unicité sur le numéro de commande plus date ce qui peut effectivement poser un problème dans mon modèle. Je vais faire pareil pour la table des lignes de commande et là, je suis obligé forcément de la dénormaliser un tout petit peu cette table de lignes de commande et en particulier d'ajouter la date de commande dont je n'aurai théoriquement pas besoin parce que ça se trouve déjà dans les entêtes de commande mais là, comme je veux partitionner ma table, il faut que ça soit une colonne existante qui me permette de la partitionner. Donc, même chose et même principe aussi sur ma clé primaire, j'ai été obligé d'ajouter ma colonne order date. Ok, si on regarde un petit peu tout ça, comment c'est alloué. On en trouve, il y a un peu long celle-là. Voilà, on va remonter un peu d'un cran. Voilà, donc on voit effectivement que j'ai bien partitionné sur différents groupes de fichiers ici et on voit aussi quelles sont les limites ici de mes partitions. Limite à droite, donc autrement dit, ça veut dire ma limite du 1er janvier 2010 se trouve dans le groupe de fichiers suivant et dans la partition suivante. donc ma première partition va donc jusqu'au 31.12.2009 à 23h59.59. Ok, on va examiner une base de données avec quelques données dedans quand même, on va changer de base de données et là j'ai un peu de monde dans celle-là et on va regarder comment ça se passe si ma table est remplie avec un peu plus de données. Alors je me suis un peu amusé quand même à créer une base d'exemple. Est-ce que j'ai cliqué là ? Non, je n'ai pas cliqué là. Voilà. Et donc là, j'ai quand même 2 milliards et demi de lignes de commande. Vous voyez que d'ailleurs en 2010 on avait 60 millions de lignes de commande depuis à partir de 2016 2015 ça commence à augmenter jusqu'à 2021. Donc 2 milliards et demi de lignes de commande et puis 1 milliard d'entêtes de commande. Donc on a un peu plus de données dans celle-là. Alors est-ce que ça améliore les performances d'avoir partitionné ? Si j'interroge cette table et si je fais un simple select donc je vais activer les statistiques d'entrée-sortie pour regarder ce que ça donne. Je fais une simple requête je vais interroger mes entêtes de commande jointes avec mes lignes de commande pour un numéro de commande donné. Je ne sais plus dans quelle partition il se trouve mais peu importe. Mais le problème c'est que lui non plus ce n'est pas dans quelle partition il se trouve. Alors si j'aurais dû mettre le plan d'exécution ça aurait été mieux. On va refaire la requête. Alors ça répond bien il n'y a pas de soucis c'est transparent mais il y a quand même un petit truc bon ici j'ai 48 lectures bon ok 48 lectures et mon plan d'exécution j'ai un plan d'exécution avec une recherche d'index dans les deux il n'y a pas de problème. J'ai un petit warning ici bon ça c'est juste pour la conversion et ce qui est intéressant ici c'est on arrive à le voir c'est ça en fait là je lui ai donné la clé qui est le numéro de commande le problème c'est que comme c'est partitionné il est obligé d'aller chercher ce numéro de commande dans 14 partitions. Donc ce n'est pas forcément rentable alors si je mets juste une jointure déjà je modifie ma jointure et je rajoute la date de commande dans ma jointure et on va regarder si ça change quelque chose au niveau des I.O. Alors oui ça change quelque chose puisque dans ma première table je suis quand même obligé d'aller lire dans 14 partitions par contre dans ma deuxième table je connais sur quelle date je dois chercher et donc je n'ai plus que 4 lectures. vous voyez que déjà simplement retournant ma requête un petit peu autrement c'est déjà mieux. Maintenant si je précise ma date précise dans quelle partition ça se trouve là effectivement je vais me retrouver avec encore moins d'entrée-sortie plus que 4 lectures de pages pour chacune des tables parce que là il sait où chercher et donc dans son plan d'exécution il n'y a qu'une seule recherche dans une seule partition. Alors un petit truc sur lequel je suis tombé qui est assez rigolo c'est cette requête là où je fais un select top 1 mais ce select top 1 je vais juste chercher le top 1 de mes commandes je vais juste pour exemple joindre avec les lignes de commandes et je fais la somme du montant total. Donc normalement j'ai une seule commande ça sur une table non partitionnée ça pose aucun souci c'est une requête qui est instantanée. Là sur cette table partitionnée quand je lance cette requête là je vais la lancer on peut revenir dans une heure elle n'aura pas fini de tourner. Donc c'est assez intéressant pourquoi ? Parce que en fait si on regarde le plan d'exécution estimé je ne pourrais pas vous montrer le vrai du coup mais qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'ici en fait il lit toute la table des entêtes de commande et il la retrie. Donc là l'optimiseur il est un peu dans les choux quand même à savoir que cette requête là il est absolument incapable de l'exécuter. Alors je peux vous dire que la première fois que je l'ai lancé je l'ai laissé tourner et comme il y a un tri et qu'il y a un milliard de lignes dans ma table j'ai saturé tempdb qui a rempli mon disque donc je me suis retrouvé avec une erreur de tempdb plein donc une simple requête comme ça qui fait un top 1 et bien là elle ne fonctionne pas. Alors bien sûr on peut l'écrire d'une autre manière on peut rajouter un index qui n'est pas partitionné ça marcherait ou alors on peut l'écrire d'une autre manière là je fais une sous requête et là effectivement ça ça fonctionne j'ai un résultat instantané avec un plan d'exécution normal donc c'est un peu bizarre le fait que cette écriture là ne fonctionne pas alors que celle-ci fonctionne. Ok alors continuons avec les opérations de partition imaginons que je veux archiver mes données de 2010 donc première chose à faire c'est localiser quel est le numéro de partition pour 2010 donc je localise ma partition et on voit bien que pour 2010 que ça soit dans order detail order detail le numéro de partition c'est le numéro 2 c'est assez logique j'ai ma partition antérieure à 2010 qui est la partition numéro 1 et à partir de 2010 j'ai la partition 2 3, 4, 5 etc. Ok et donc derrière je vais pouvoir purger ma table alors imaginez ce que ça représenterait j'ai quand même 60 millions de lignes dans la table order details à vider donc si je fais ça avec un delete c'est bon je vais faire durer ma session jusqu'à 18h ce soir peut-être donc comme on est un peu pressé et bien je vais créer une table d'archives alors pour les order details ce que je vais appeler order details 2010 rigoureusement identique avec les mêmes colonnes la même clé primaire etc. et je la crée sur le groupe de fichiers qui contient la partition que je veux switcher ok faire la même chose pour ma table c'est le sort de reader voilà ok et puis maintenant si je veux déplacer mes données de 2010 de ma table sales order detail et de ma table archive sales order detail 2010 je fais un simple switch partition 2 alter table avec un switch partition 2 et hop mes données sont déplacées ok alors c'est un peu plus compliqué pour ma table sales order header pourquoi ? parce que j'ai une contrainte de clé étrangère et donc ça veut dire que malgré tout il faut quand même que je retire momentanément ma contrainte pour pouvoir faire ce switch parce qu'il refuse de faire un switch si j'essaye là comme ça j'ai un message d'erreur parce qu'il y a une contrainte de clé étrangère donc je suis obligé de retirer temporairement ma contrainte de clé étrangère je la retire je fais mon switch et je la remets là je l'ai fait je l'ai remis avec un autre check pour éviter que ça balaye la table ok voilà donc là si je regarde effectivement si je reviens sur ma requête de tout à l'heure hop là hop on va voir que maintenant euh bah 2010 elle est vide il y a zéro ligne zéro page et moralité maintenant ce qu'il faut que je fasse encore derrière c'est que je fusionne ma limite pour enlever cette partition vide et donc ça je le fais simplement en modifiant la fonction de partition et en disant j'enlève la borne du 1er janvier 2010 et donc ça va fusionner ok derrière je supprime ma table d'archive et mon file group alors je peux bien sûr faire un troncate partition aussi là je vais vite là dessus même principe là je vais enlever 2011 et là je le switch pas je le vide carrément avec un troncate table with partition je peux aussi ajouter une partition supplémentaire un file group pour 2023 pour l'année prochaine on sait jamais ça peut servir donc j'ajoute mon fichier mon groupe de fichiers je prépare mon schéma de partition en disant je vais prochain groupe de fichiers utiliser ça va être 2023 et puis je rajoute une nouvelle borne à ma fonction de partition ok voilà donc ma table est partitionnée j'ai tronqué des partitions etc ok et vous voyez que donc ma partition 1 maintenant c'est toujours ce qui est antérieur qui s'appelle toujours fg2000 mais que je commence ma partition en 2 maintenant elle commence à 2012 j'ai switché 2010 et j'ai tronqué 2011 ok vous voyez un petit peu la capacité d'administration de mes données des opérations de gestion que je peux faire de manière très puissante et très rapide venons-en aux backups les backups alors ce que je pourrais faire avec cette cette table partitionnée c'est tout passer passer tout en read-only sauf 2022 puisque je considère que je ne vais plus faire de modifications sur les années qui sont close pour ça il faut quand même que je sois en single user et donc j'ai plus d'utilisateurs connectés sur ma base de données pour pouvoir passer des groupes de fichiers en read-only ça je trouve ça un peu dommage c'est pas très pratique mais on n'a pas trop le choix voilà donc je passe toute une série de groupes de fichiers en read-only pour ça je suis obligé de déconnecter mes utilisateurs alors c'est intéressant parce que là effectivement tout est en read-only sauf 2022 donc forcément je ne peux pas insérer de données dans une table partitionnée pour laquelle la partition a été mise en read-only pour 2012 ça ne fonctionne pas pour 2022 par contre ou cas soucis je peux continuer à insérer ok donc quelque part j'ai une disponibilité partielle et donc ça me permet de continuer à fonctionner avec ma base de données et avoir des sauvegardes alors je ne vais pas les faire les sauvegardes parce que ça prend un petit peu de temps mais l'idéal c'est que ma base soit passée quand même en recovery full pour que ça fonctionne et derrière je vais pouvoir faire des backups partiels c'est à dire sauvegarder uniquement mes file groupes qui sont en read-only et puis conserver cette sauvegarde jusqu'à la fin de vie de ma base de données et puis régulièrement par contre faire des backups data base read-write file group uniquement les file groupes qui sont en lecture-écriture plus des backups logs bien entendu plus éventuellement entre les deux j'aurais pu mettre des backups différentiels du read-write file group pour avoir une stratégie de sauvegarde complète et je vais pouvoir du coup utiliser les stratégies de restauration optimiser aussi donc pouvoir restaurer ma base de données avec l'option partielle autrement dit restaurer juste le groupe de fichiers primary derrière pouvoir restaurer les file groupes qui sont en lecture-écriture donc par exemple data parce que là-dedans j'ai quelques tables lob parce que j'ai un file group dans lequel j'ai quelques données aussi mon file group pour 2022 et mon file group pour 2023 et ensuite un restore log with recovery vous remarquez une chose ici c'est que je n'ai pas restauré mes données de 2012 13 14 15 16 etc jusqu'à 2021 et que ma base de données elle est en ligne donc en fait je vais pouvoir vous le montrer avec une base de données qui a été restaurée avec ces commandes là ma base de données elle est restaurée elle est restaurée partiellement c'est-à-dire que je n'ai restauré que 2022 2023 et data et lob bien sûr si je cherche des données en 2021 forcément il me dit bah non désolé c'est une l'accès est impossible parce que c'est hors connexion même si j'indique dans quelle partition les lire ce qui est plus embêtant c'est que ça ne marche pas non plus pour 2022 pourquoi ? parce que ici j'ai fait une recherche uniquement avec le numéro de commande et donc il a besoin d'aller chercher dans toutes les partitions on l'a vu tout à l'heure dans les 12 partitions puisque j'en ai enlevé 2 par contre je peux faire mon select si je précise dans quelle partition ça se trouve là il n'y a pas de problème je n'ai pas restauré mes données de 2021 etc mais j'ai qu'une partie de la table en ligne je peux faire des inserts aussi sans aucun problème ok et ce qui est intéressant surtout c'est que je peux et ça je peux le faire dans une autre fenêtre pour vous montrer je vais lancer mon restore du file group 2021 ok c'est en train de restaurer ça va prendre un moment mais pendant ce temps là rien ne m'empêche d'aller faire des selects des inserts etc donc je restaure la partie read and link de ma base pendant que la partie read and write est déjà en ligne et déjà utilisée par mes utilisateurs avec certaines restrictions ici pourquoi ? parce que j'ai partitionné sur la date de command et je fais une recherche sur l'ID donc forcément alors j'ai l'exemple chez un client où c'est partitionné sur l'ID et dans ces cas là ça ne pose aucun souci de faire une recherche sur l'ID après une restauration partielle pendant une restauration partielle ok je vais l'arrêter ma restore puisque là elle va tourner pendant un moment voilà 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 donc les backups c'est ce qu'on a vu possibilité de backup alors les backups d'une manière générale par fichier par groupe de fichiers différentielle par groupe de fichiers et donc ça nous permet d'avoir ces stratégies de sauvegarde beaucoup plus beaucoup plus intelligentes pour des très grosses bases de données donc on a quand même des moyens de gérer ça ensuite parlons de compression la compression de données compression de table et compression d'index donc ça ça existe depuis déjà un bout de temps dans SQL Server et je constate que c'est pas souvent utilisé parce que souvent les gens ont peur d'utiliser en se disant oula mais ça va coûter cher d'aller écrire et de lire des données compressées alors oui et non il y a il peut y avoir un petit overhead en particulier au niveau utilisation du CPU en particulier si on fait de la compression niveau pâle niveau lead c'est quasi transparent en général il y a très peu d'overhead et donc on a déjà on peut avoir un gain de place très très important ça dépend de ce qu'on stocke dans notre table et puis après on a la compression de type colon store index qui est un peu plus dédiée aux bases à vocation décisionnelle puisque là l'idée c'est de compresser ma table pour pouvoir faire des requêtes sur du colon store et le colon store c'est plutôt adapté à des requêtes massives d'interrogations massives sur beaucoup de lignes peu de colonnes etc si on regarde un petit peu ce que ça donne la compression alors ici j'ai une base de données où j'ai la même table compressée sans compression avec la compression au niveau ligne avec la compression au niveau page et avec un colon store index on va regarder déjà la place que ça prend tout ça si je regarde je tiens un petit rapport mes petits rapports que vous pouvez télécharger sur mon github et c'est assez pratique pour montrer je vais trier par taille pour qu'on voit tout de suite voilà donc taille en méga en gigas d'ailleurs 15 gigas pour la table sans compression 11 gigas en compression niveau ligne 9 gigas en compression niveau page et puis on tombe à 4 gigas avec un colon store index donc là il n'y a pas photo effectivement sur le taux de compression le plus efficace c'est la compression par colonne et donc le colon store index au niveau des performances de tout ça et des temps de réponse on peut s'amuser à faire un select sum sur quelques centaines de milliers de lignes pour voir un petit peu ce que ça donne donc dans les 3 premiers cas on a un index sur cette clé là donc on a un index cluster dans le 4ème cas c'est un colon store donc c'est pas trier dans le principe et on va j'ai mis mes statistiques je sais plus on va lancer ça et on va comparer en I.O. et en durée aussi pendant qu'on y est ce que ça donne normalement c'est pas trop trop long ok alors première 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 sans compression ça a pris 7 secondes 4 secondes 3 en temps UC puisqu'on a plusieurs plusieurs coeurs en compression niveau ligne vous voyez que la différence elle est triviale et j'aurais même tendance à dire ça a été plus vite d'ailleurs en temps de réponse donc on ne peut pas dire que ça soit consommateur en compression niveau page là ça commence à coûter un peu plus cher bon il y a une petite différence alors ça peut être plus important en fonction des tables on est toujours là on était par contre ça a été de plus en plus vite on était à 7 secondes 4 secondes 7 3 secondes 9 et le dernier là j'ai pas effectivement le nombre de pages lues puisqu'il s'agit d'un colon store je n'ai que des segments mais par contre en temps de réponse là il n'y a pas photo le colon store pour faire une requête de ce type là effectivement est extrêmement efficace donc voilà sur une grosse base de données j'ai intérêt effectivement à faire de la compression autant que possible et c'est efficace choisir pour des tables sur lesquelles il y a beaucoup de transactions de la compression niveau ligne sur d'autres tables éventuellement de la compression niveau page voire de la compression colon store voire colon store avec l'option archive pour comprimer encore plus sur des tables que je lis un peu moins alors il me reste encore un peu de temps donc on va pouvoir parler d'une autre méthode pour partitionner diviser le stockage les vues partitionnées distribuées donc distribuer mes données mais non pas sur plusieurs groupes de fichiers mais carrément sur plusieurs bases voire même plusieurs serveurs donc l'idée c'est de créer une table sur chacun une base avec une table sur chacun des serveurs ce qui est important c'est de mettre une contrainte check sur la clé de partitionnement sur chacune de ces tables et puis sur mon serveur principal de mettre une vue qui met en union hall toutes les tables ok je vais vous montrer ce que ça donne vue partition donc j'ai trois serveurs j'ai mon serveur principal qui est celui sur lequel je suis connecté et puis j'ai un serveur qui a mes données de 2019 dans une base même table qui s'appelle c'est le sort de reader 2019 voilà et sur mon deuxième serveur je vais les donner de 2020 et vous voyez que j'ai mis des contraintes check sur chacune de ces tables donc l'idée c'est de créer dans ma base principale une vue qui met les trois tables en union tout ça c'est à travers des serveurs liés donc attention effectivement en termes de performance au serveur lié on en reparlera je mets mes trois tables en union je vais faire la même chose d'ailleurs pour mes sales order details ok et je vais pouvoir interroger comme si c'était une seule table puisque j'ai créé une vue qui se porte le nom de la table en fait donc j'ai exactement le même problème qu'avec le partitionnement à savoir que ici j'ai juste interrogé avec mon numéro de commande donc il se trouve que ici alors on le voit pas il faut que je mette le plan d'exécution voilà du coup ça a interrogé mes trois serveurs forcément comme je n'ai pas donné deux colonnes de partitionnement ça a interrogé dans les trois serveurs si je donne ma colonne de partitionnement et bien c'est clair que ici ça va interroger que sur un seul serveur donc et puis ma requête de tout à l'heure tiens d'ailleurs qui fonctionnait mal quand c'était partitionné ici elle pose aucun souci bon le problème peut être les mises à jour sur une base donnée distribuée je ne vais pas pouvoir utiliser d'identity donc je vais être obligé de créer des séquences je ne vais pas pouvoir mettre à jour à travers ma vue puisque je vais être obligé de mettre un trigger instead of sur ma vue pour rediriger mes mises à jour alors en insert en update en delete il va falloir que j'écrive des triggers pour rediriger mes mises à jour en fonction de la date de commande ok et là effectivement dans le principe je peux faire des inserts de manière quasi transparente ce qui va rediriger mes inserts sur le bon sur le bon serveur alors petit problème quand même sur ce genre de truc c'est un peu long d'ailleurs alors pourquoi c'est un peu long parce que dans mon trigger je fais appel à plusieurs serveurs en même temps et que du coup c'est une transaction distribuée avec MSDTC ce qui alourdit considérablement mes performances ok et puis ce que je viens d'insérer on voit bien que ça a bien été inséré ok donc autre solution qui est intéressante là pour distribuer vraiment mes données sur plusieurs serveurs c'est pas simple à mettre en place lecture dans plusieurs tables pareil que pour le partitionnement il faut écrire du code pour les insertions les suppressions les mises à jour avec des triggers on a le problème des transactions distribuées des DTC on a le problème de la gestion des identités l'intégrité référentielle il va falloir que je la mette dans mes triggers aussi puisque là l'intégrité référentielle elle devient compliquée avec plusieurs bases de données sur plusieurs serveurs et puis il y a aussi tous les problèmes de performance qui sont liés aux serveurs liés et en particulier aux jointures inter-serveurs si je fais une jointure entre une table qui se trouve sur un serveur et une table qui se trouve sur un autre donc l'idéal c'est de rapprocher les données et d'avoir toujours les tables jointes répliquées sur les différents serveurs voilà donc une certaine complexité pour mettre ça en place par contre ça permet vraiment de faire de la distribution ok il me reste plus beaucoup je peux dépasser un petit peu je suppose Rudy comme tout le monde oui c'est bon ah ouais bon parce que j'ai encore quelques petites choses alors côté administration c'est compliqué une base de données volumineuse quand vous avez effectivement des dizaines de terras c'est compliqué par exemple le checkDB le checkDB si vous lancez un checkDB sur une grosse base de données vous allez constater que ça consomme énormément de tempDB et que vous allez exploser la base de tempDB on peut faire un dbcc checkDB with estimate only c'est bien une estimation d'ailleurs c'est très faux mais ça nous donne une idée de ce que ça va consommer dans tempDB donc on ne peut plus lancer un checkDB global sur notre base de données qui fait un snapshot et qui utilise du coup énormément de tempDB on va pouvoir faire des check file group des check table et donc faire ça morceau par morceau la maintenance des index aussi si on est des tables partitionnées on peut faire du rebuild partition par partition de toute manière on va optimiser notre maintenance d'index pour ne reconstruire que ce qui mérite de l'être parce que reconstruire un gros index ça va être extrêmement long et extrêmement coûteux pour ça je vous recommande bien sûr les scripts d'Ola Alan Green qui sont très bien pour ça et qui donnent en plus des limites de temps on peut fixer une limite de temps pour éviter qu'ils lancent 36 grosses réindexations à la suite et qu'on dépasse nos limites de plage de maintenance et il prend en charge effectivement tout ce qui est partitionnement etc. et pour les statistiques on va en parler un peu plus puisque les statistiques ça peut être aussi un problème il y a une problématique de maintenance des statistiques en particulier des statistiques on peut utiliser pour l'état partitionner les statistiques incrémentales alors quand j'ai fait mes quelques tests avec ma base de données qui fait à peu près 400-500 gigas première requête que j'ai lancée j'ai eu un temps de réponse épouvantable et en fait je me suis rendu compte que oui les statistiques n'étaient pas à jour et que le simple fait de lancer ma requête lançait une actualisation automatique de ces statistiques ce qui est l'option par défaut et que du coup ma requête dans son plan d'exécution il y avait l'update statistique et l'update statistique sur une table qui fait 2 milliards et demi de lignes malgré tout c'est long même si c'est très faiblement échantillonné donc sur une base donnée très volumineuse la gestion des statistiques je peux choisir soit de la faire entièrement à la main et de la désactiver la mise à jour automatique voire même la création automatique d'ailleurs soit éventuellement d'activer si je suis en édition entreprise la mise à jour en asynchrone mise à jour au taux des statistiques ce qui permet d'éviter que mon plan de requête que mon temps de réponse de requête soit ralenti par la mise à jour automatique des statistiques pour l'étape partitionnée j'ai intérêt à activer dès le début la création si je mets de la création automatique de statistiques d'activer le fait qu'elle soit automatiquement incrémentale donc ça il faut le mettre avec un alter database je peux créer mes index mes nouveaux index les partitionner avec l'option statistics incrémentale on et pour les statistiques qui sont déjà existants sur des tables partitionnées il va falloir que je les reconstruise un update statistics avec alors le full scan attention full scan sur une table de 2 milliards de lignes je ne vais pas pouvoir le faire ça devient compliqué en termes de durée mais par contre le incremental on oui est intéressant ou le rebuild d'index avec l'option statistics incremental on voilà donc les statistiques sont aussi un problème et puis l'optimisation l'optimisation j'ai encore quelques minutes pour en parler ça devient forcément beaucoup plus sensible et beaucoup plus compliqué dès qu'on travaille avec une grosse base de données d'abord il y a tout le côté hardware où il faut tailler en conséquence on ne va pas stocker une base de données de 20 Tera sur un serveur sur lequel on a 4 gigas de RAM et 2 CPU donc de toute manière on va commencer à tailler large au niveau du hardware et donc ça on a parlé tout à l'heure au niveau du stockage et au niveau de la RAM en particulier stockage tailler large et tailler large en ayant de l'espace libre y compris pour TempDB dans l'exemple que je vous montrais tout à l'heure le fait qu'il ait besoin de faire un tri sur une table et bien ça prenait 400 gigas dans TempDB pareil dès que vous faites une réindexation dès que vous faites un rebuild index dans une base de données vous allez avoir besoin d'espace libre concernant les plans de requêtes et bien c'est la chasse au scan sur les plans de requêtes on va avoir besoin d'éliminer tout ce qui est scan de grosse table et dès qu'il y a un scan de grosse table de trouver une solution alors soit avec des index couvrants soit avec plus d'index en améliorant la statistique etc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails autre problème qui peut exister les escalades de verrou le fait de lancer un delete un update par exemple sur plus de 5000 lignes pour la même instruction va tenter une escalade de verrou s'il n'y a pas d'autre verrou posé par ailleurs et va verrouiller toute la table pendant toute la durée donc éventuellement on va être obligé de faire ça par morceau ou alors d'empêcher l'escalade de verrou ce qui présente un risque aussi si on a des millions et des millions de verrou posés vu les ressources consommées et puis le mode batch alors c'est un autre sujet mais le mode batch permet d'améliorer les performances notez que depuis SQL Server 2019 le mode batch existe aussi en Rostore et plus uniquement sur les index colon store juste une petite oui avant de passer au c'est tout pour aujourd'hui comme ça je suis presque dans les temps juste une toute je vais faire un petit peu en tout ouais mais je voulais juste montrer un petit truc si je retrouve la démo je ne sais pas où elle est elle est peut-être là en là juste montrer sur ma base ici la chasse au scan ici je vais lancer deux petites requêtes qui font l'une un scan d'index cluster l'autre un scan d'index ok voilà donc elle est un peu longue voilà elle est un peu longue ouais ouais c'est bon mais juste montrer que effectivement c'est le genre de requêtes qu'on va utiliser pour aller chercher en cache toutes les requêtes qui ont un scan et en mesurant la taille effectivement qui représente sur le nombre de lignes à lire estimé plus la taille de ligne d'aller filtrer pour essayer d'aller trouver dans mon cache tous les plans d'exécution et vous voyez que là j'en ai trouvé un des deux les plans d'exécution qui dépassent ce seuil et qui possède un scan de table ou d'index donc avec ce type de requête là on voit tout de suite ici j'avais un scan d'index cluster et bien entendu là en plus c'est logique qu'il n'y avait pas d'index sur mon prédicat j'entends pas bien je sais pas pourquoi il y a eu l'écho d'ailleurs ouais je ne sais pas ouais c'est parti ok voilà donc je vais je vais finir là dessus donc et bien et bien et bien c'est c'est tout pour aujourd'hui et je vais du coup laisser la place aux questions alors j'imagine je sais pas si les gens ont des questions il y a déjà David David Barbarin qui a posé une question sur le commentaire as-tu déjà mis les stats incrémentales sur des tables partitionnées est-ce que tu as constaté ou résolu des problèmes de stats incrémentales lors des switches de partition non je n'ai pas constaté de problème non pas de problème particulier pourquoi David tu peux prendre j'essaye de parler en même temps que ma fille tu m'entends oui je t'entends moi le problème que j'ai c'est par exemple sur une table partitionnée on a des tables partitionnées chez nous et quand tu fais des switches de partitions je me retrouve à avoir l'objet de statistique qui est complètement vide même sur les partitions que tu n'as pas mis à jour en fait tu fais un switch et puis moi je m'attendais à avoir bon tu as des mouvements de données sur une partition d'archives du coup je me retrouve à avoir l'objet qui est complètement vide et là du coup tu n'as pas d'autre choix que de tout reconstruire et moi ça me paraissait curieux mais je n'ai pas trouvé encore la règle il faudrait que j'essaye je n'ai pas je n'ai pas tenté ça sur des switches moi j'ai un client chez lequel on fait des switches comme ça régulièrement mais je n'ai pas je ne me souviens pas si c'est staton incrémental ou pas je fais vite les questions parce que il y a Clément après qui va nous reparler comment supprimer les partitions tout en gardant la table question d'Héry supprimer les partitions tout en gardant la table en fait on peut faire un tronquet with tronquet table with partition pour supprimer une partition d'une table et la table elle reste là on supprime que une des partitions c'est ce que j'ai dû vous montrer à un moment j'ai tronqué ma partition de 2011 à un moment avec un tronquette ça c'est depuis 2016 le tronquette table with partition il me semble ah oui ça je n'avais pas capté vous pouvez faire ça c'est sympa c'est sympa un autre Eric qui demande est-ce qu'on peut avoir des scripts alors je pense qu'il doit faire allusion par exemple au dernier script de recherche dans le cache de plan sur le site cssql.fr on ne les trouve pas alors je crois alors le site oui alors sur mssql.fr vous avez la procédure stockée qui permet de faire des placements on peut le déplacement de file group à file group sinon les scripts de la démo là moi je les mettrais sur mon blog de toute manière et puis je ne sais pas tu les récupères Rudy normalement tu peux les récupérer moi j'avais un GitHub je crois j'avais fait un GitHub pour Datafl sinon moi je les mets sur mon blog d'habitude blog.datafl il y a Eric Zimboselle qui disait qu'il est en 2014 au sujet du truncette ah ouais et en 2014 je crois qu'il n'a pas de truncette mais il peut faire un switch partition comme je l'ai montré vers une table de purge et supprimer la table c'est plus lourd à faire mais ça fonctionne je voulais juste je prends un peu la parole je voulais juste dire aussi la défragmentation des index qui est vraiment bien en édition entreprise maintenant c'est le résumable oui le résumable des index c'est vrai on remplit le journal de transaction on regarde et puis on arrête la reconstruction d'index on attend que le backup du journal de transaction passe on revit le journal de transaction et on continue la dédition parce que c'est un des gros problèmes sur les bases de données volumineuses c'est la saturation du journal c'est vrai que dès qu'on fait une opération un peu massive une réindexation on explose tout c'est clair je sais pas s'il y a d'autres questions moi pas forcément des questions j'ai des commentaires oui j'ai remarqué il y a des fois le souci qu'on a c'est nos clients n'ont pas de DBA du coup installer des choses comme ça ça fait peur il faut faire appel à nos experts voilà oui mais et en fait il y a des fois ce qui est intéressant il y a deux types de partitions que je trouve intéressants à discuter peut-être pour un autre cas c'est une partition sur une colonne qui est en fait un H de telle façon que les insertions soient plus rapides oui ça peut être un cas de figure oui tout à fait et des fonds des colonnes persistées lorsque par exemple on veut garder colonnes calculées oui colonnes calculées deux mois six mois oui parce que là effectivement j'ai pris un cas simple qui était la date de commande mais on peut tomber sur des cas de figure où forcément c'est une colonne calculée et dans ces cas-là avec une colonne calculée persistée oui c'est possible de partitionner dessus mais il faut que la colonne soit physiquement dans la table c'est ça et je trouve ça intéressant peut-être dans un prochain data frog d'en parler parce que on a aussi ces cas-là où en fait on va laisser entre guillemets tout seul les clients parce qu'on n'est pas on n'est pas en régie ou on est en un jour par mois ou des choses comme ça je voudrais dire comment faire quand on n'a pas de DBA alors il y a on a quand même ces cas-là notamment dans le cloud ce sera la bonne transition oui oui alors il y a plein il y a plein de choses qui peuvent très bien s'automatiser moi j'ai des clients qui effectivement une fois que j'aurais mis le truc en place le partitionnement il se fait tout seul ça crée une nouvelle ça crée une nouvelle partition automatiquement voilà donc tout ça c'est des jobs derrière planifiés quoi donc c'est parfaitement possible de tout scrypter en fait il y a un autre truc intéressant aussi enfin moi en tout cas c'est lorsqu'on a une partition sur primaire par exemple on va chez un client et qu'on veut la partitionner et qu'elle est déjà très volumétrique et qu'il y a énormément d'accès concurrent ouais ça c'est vache c'est pour ça que je disais qu'il faut y penser avant oui oui et il y a des techniques avec justement des triggers ou des enfin en essayant de avec des switches de name etc et ça je pense que ça peut être aussi intéressant je sais que j'ai eu ce type de problème effectivement et en faisant tourner ça en tâche de fond par petits morceaux etc enfin moi j'ai fait ça par duplication de table et en tâche de fond en plus en jouant avec le ressource gouverneur ou des choses comme ça pour éviter que ça ça impacte ça peut être une autre session voilà pourquoi pas on est à deux minutes bon d'autres questions je me permets juste je sais que ça ça commence à faire short est-ce que vous avez utilisé ReFS parce que tu parles de gros fichiers ou de VLDB et je pense à David aussi tu parlais d'Io est-ce que vous avez utilisé ReFS plutôt que NTFS quelquefois est-ce que vous avez vu une différence donc c'est un système de fichiers Microsoft je ne sais pas moi j'ai déjà vu ça chez des anciens clients mais je n'ai pas vu vraiment de grosse différence il n'y a pas en termes de pair ce n'est pas vraiment c'est pour ça que tu vas l'utiliser après moi je suis plutôt conservateur c'est-à-dire dire que l'expérience elle est sur NTFS et tant que ReFS n'apporte pas un gain notable par rapport à NTFS ReFS oui non je n'ai pas vu je n'ai pas vu de truc extraordinaire avec ça papa coucou et juste un dernier truc polybase à la place des serveurs liés vous avez déjà essayé c'est pas la même chose c'est pas le même principe c'est pas la même chose mais tu peux ouais c'est vrai oui pour faire de la gestion de données des trucs comme ça c'est plus sur de l'hétérogène que c'est pas pour essayer d'éviter les problématiques liées aux serveurs liés qui sont des connexions intempestives ouais le DTC aussi ça c'est adorable le DTC bon est-ce qu'il y a d'autres questions sinon je vous remercie merci beaucoup et on file sur la session la session suivante la session clément je crois bon C'est parti.